Vous êtes sur RTL. RTL Soir avec Thomas Soto. La culture de l'actu tous les soirs. Julia Molcou, bonsoir. Bonsoir. Vous mettez l'actualité à la sauce culturelle. Alors hier, il ne va pas échapper qu'un jeune tennisman français, Hugo Gaston, nous a offert un joli moment de rêve et de sport dans le match qu'il opposait à Dominique Thiem, l'Autrichien. Mais vous, Julia, vous n'allez pas nous parler de tennis, mais de Gaston. Gaston dans la culture de l'actu. Mais oui, parce que depuis vendredi, les réseaux sociaux étaient inondés du hashtag Gaston. Et on lisait par milliers des messages du genre, Gaston le tel meilleur, vas-y Gaston. J'ai même lu un, épouse-nous tous, Gaston, le pauvre, franchement. Et donc en un week-end, Hugo Gaston est devenu le Gaston le plus célèbre et c'est super. Mais rendons quand même hommage aux autres Gastons, si vous le voulez bien, Thomas. On ne vous oublie pas, les gars. Gaston, il y a le téléphone qui est son. Milo Ferrer, efficace. Quelle année ? Aucune idée. Quelle année, Louis ? 64. 67. Et il en vendra quand même plus de 100 000 exemplaires. Bon, ok, ça c'était facile, mais celui-là, vous le reconnaissez ? J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pilore qui se colore, j'ai le gogier, un aimier. Il doit s'appeler Gaston quelque chose. Oui, bien joué Thomas. Quel fin aimier. Gaston Ouvrard, né en 1890 à Bergerac et mort en 1981 à Cossade. Toujours vêtu de son habit militaire, lui aussi, c'est un Gaston qui a connu son heure de gloire. Et puis des Gastons célèbres, il y en a aussi dans la littérature. Gaston Leroux, l'homme à qui l'on doit, entre autres, le personnage de Roultabille. Joseph Roultabille, jeune reporter débutant. Le style et la précision de Gaston Leroux, d'ailleurs, avaient été salieux par Agatha Christie, qui savait quand même de quoi elle parlait en termes de romans policiers. Et puis toujours dans le domaine littéraire, alors là, grand écart. Parce que d'un côté, on a Gaston Gallimard, le fondateur des éditions du même nom, et de l'autre, on a Gaston Lagaffe, le fondateur de Pas Grand Chose. Au journal, ici, dans ma rédaction, Gaston fait presque office d'animal de compagnie. Gaston Lagaffe, j'ai eu hétique. Franquin ! Bien sûr, Franquin, anti-héros par excellence, dont les premières gaffes font lieu en 57. On va le redécrire pour les gens très 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 jeunes, mais Gaston Lagaffe, c'est lui, le type pull à colle roulée verte, trop court, jean et sabbatusé. Espadrille même, non ? Oui, c'est même des espadrilles. Gaston Lagaffe est employé de bureau au journal Spirou, employé de bureau où il ne fait pas grand-chose, et il est, à ma connaissance, le seul personnage capable de mettre le feu à un extincteur. Ce qui n'est quand même pas rien. Allez, pour finir, un autre Gaston de fiction. Alors là, pas de gaffe, pas de corps fluet et d'air absent, non. On est plutôt sur la brute, musclée et pas très cérébrée. Le plus beau, c'est Gaston. Le plus costaud, c'est Gaston. Et personne n'a un coup de sang. Vous ne l'avez pas, là ? Mais c'est le vrai méchant de La Belle et la Bête. C'est Gaston, Gaston qui plaît aux femmes, Gaston qui impressionne les hommes. Mais Gaston, dont Belle ne veut pas, et qui est prêt à aller tuer la bête. Mais je ne veux pas spoiler, vraiment, je n'aime pas ça. Allez voir la fin de La Belle et la Bête. Et je préfère qu'on se quitte du coup avec celui qui s'appelait Michel, mais que Claude François avait rebaptisé Gaston, l'homme orchestre des compagnons de la chanson. Je vous laisse découvrir ça, ça s'appelle l'homme orchestre. Et vous découvrez donc ce Gaston. Et ça va partir. Pas tout de suite parce qu'il a du mal à sortir le Si. 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 Si, c'est Baudin maintenant. Oui. Oui, c'est Baudin. C'est la météo. La. La. Si. A vous les grands. Do. Salt. Do. Allez, on passe à la.